...en exil et se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Runa Urundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Bienvenue chers auditeurs au magazine Runa Urundi de ce samedi 4 avril 2020. Passons immédiatement au titre du magazine. L'église catholique insiste sur le strict respect des gestes barrières à adopter pour lutter contre la propagation du Covid-19, véhicule la déclaration de ce samedi. Les habitants de la ville d'Ogitega dénoncent la spoliation de terres domaniales par les autorités de cette province. Au cœur de la société, nous parlerons de la vie des réfugiés burundais dans la ville de Kigari dans cette période de confinement. Le développement des titres, c'est dans quelques instants avec la coprésentation... Trésor, Niyongawo. ...en janvier, Nini Nahadzoué, MSTV Niyongéko assure la mise en onde. Encore une fois, bienvenue. La conférence des évêques catholiques du Burundi dresse des mesures d'hygiène et des gestes barrières que doivent adopter les prélats et les chrétiens pour lutter contre la propagation du coronavirus. Dans une déclaration rendue publique ce samedi, ces évêques reviennent sur les attitudes à observer scrupuleusement pendant la messe, lors de différentes rencontres et durant la confession, à savoir le lavage d'un main et la distanciation sociale. Suivez Mgr Joachim Naoundééé, président de la conférence des évêques catholiques du Burundi, traduit par éloge divin Remesh. ... Dans tous les lieux de rencontre, il faut de l'eau et du savon pour que les chrétiens et participants aux réunions se lavent les mains à l'entrée comme à la sortie. Évitez de se serrer la main ou de s'embrasser. Faites les salutations verbales ou lévez la main. Débou ou assis, observez la distanciation sociale. Lors de la paix du Christ, il est interdit aux prêtres d'inviter les chrétiens à ce symbole. Avant d'épauler le prêtre dans le sacrement d'Eucharistie, tous les serviteurs sont priés de se laver les mains au savon. Toute personne aux symptômes de l'atout doit s'obtenir du sacrement d'Eucharistie, que les chrétiens tentent seulement les mains et non la langue pour recevoir l'hostie. Une fois le culte est célébré par plus d'un prêtre, les prêtres vont plonger l'hostie sainte dans le sang du Christ. Durant la confession, les prêtres seront priés de faire respecter la distanciation sociale, tandis que les chrétiens doivent se tenir également loin du prêtre. Désormais, donc, certaines pratiques ne seront pas observées lors des cultes de la semaine sainte qui s'annoncent depuis la fête des Rameaux jusqu'à la fête pascale. Encore une fois, Mgr Joshin Naondele. Le jour de la fête des Rameaux, le culte de la bénédiction se fera à l'intérieur de l'Église. Il n'y aura pas de procession comme d'habitude. Lors de l'onction, le culte se fera comme d'habitude, selon l'organisation de chaque diocèse. Le jeudi saint, le culte de laver les pieds n'aura pas lieu. Le vendredi saint, on va prier également pour les victimes du coronavirus. Par ailleurs, il sera utilisé des propos contenus dans le projet du service pontifical en rapport avec la prière et les sacrements. Pour la célébration de la croix, l'évêque ou le prêtre qui officie est le seul autorisé à baiser la seule croix de la circonstance. Puis, il va lever la croix pour la présenter aux fidèles. À leur tour, les autres prêtres, les serviteurs d'odieux et les laïcs vont se mettre à genoux et observer une minute de silence dans leurs places respectives. À Bujumbura, les rassemblements des personnes continuent à s'observer dans certains milieux malgré la pandémie de coronavirus. Certains habitants déplorent l'absence des mesures rigoureuses pour se prévenir et lutter contre cette pandémie. Marie-Ange Irakose nous fait le point. En début de la soirée de ce vendredi, tous les bars de la ville d'Obujumbura étaient ouverts, mais au-delà de 21 heures, fixés pour la fermeture de ces lieux publics. Une situation qui a paru étrange chez certains citoyens qui pensaient plutôt au strict respect des mesures de prévention contre le Covid-19. À titre illustratif, l'on citera le bar Kumutsinda, situé à Ruhiro et le Maki, qui se trouvaient sur le boulevard d'Oliprona, sont restés ouverts. Arena sur l'avenir de la RDC, un établissement-restaurant-bar, a fermé ses portes pour des nouveaux arrivants vers 21 heures, mais les clients à l'intérieur étaient servis à la normale. Les bars Archers des Sigales, Ex-Archipel et Champs-Elysées, situés sur l'avenir Mao Tse-Tung, sont restés ouverts au-delà de 21 heures. Cependant, partout dans ces lieux, la clientèle n'était pas intéressante, comme d'habitude. Toutefois, presque toutes les boîtes de nuit étaient fermées, excepté deux seulement. Il s'agit de cristal ouverts depuis 17 heures pour fonctionner comme un bar, mais qui a fermé ses portes vers 21 heures. Et le casino, situé sur l'avenir de la RDC, est resté ouvert jusqu'à l'aube. L'eau pour se laver les mains était cependant disponible dans tous ces endroits cirocités. Certains clients se conformaient à la règle, mais d'autres refusaient d'obtempérer argants qu'ils étaient lavés à partir de là où ils venaient. La population craint ainsi pour une contamination accélérée suite à la proximité des gens et plaide pour la fermeture de ces établissements. Pâche droit de l'homme, arrestation ce vendredi par des militaires dont retraités des ex-forces armées bondaises du nom de Kome Niongawo de la colline Machuha, Kome Niongawo avait échappé la semaine dernière à une chasse à l'homme dirigée par le commissaire régional Tadeu Tagusa et au cours de laquelle plusieurs arrestations arbitraires ont été opérées. Le point avec éloge divin Remes. Le nomé Kome Niongawo est un retraité de l'armée bourrondaise ex-FAB. Les informations recueillies sur place font savoir qu'il serait un membre du parti MSD. Une chasse à l'homme à son égard a été organisée par le commissaire régional de Makahamba du nom de Tadeu Tagusa et une prime aurait été promise à celui qui arrêtera Kome Niongawo. Le prénommé Kome était très recherché. Il était accusé d'être un rebelle. Ils avaient essayé de l'arrêter mais sans y parvenir. Une somme de 20 millions a été promise à celui qui le dénoncerait. Arrivé au niveau du camp chinois en commune Kavezi, Kome Niongawo a été débarqué d'un véhicule de type IAS en provenance de Makahamba par les militaires de son camp chinois. Ils ont signifié qu'il était arrêté pour être conduit à un poste de police qui n'a pas été précisé. De sources concordantes, le dit retraité aurait été confondu avec un certain Kagera Gere, recherché pour avoir participé au coup d'état manqué de 2015 et indique sa famille qui n'a pas encore découvert où serait détenu le sien. Elle plaide pour être informée de son lieu de détention à défaut de sa libération et souligne que Kome Niongawo n'a participé ni de loin ni de près au coup d'état, surtout qu'il était en retraite sur sa colline natale. Cette arrestation a été réalisée après une razzia et arrestation de plusieurs personnes par les agents de sécurité sous les ordres du commissaire régional Biruté Goussa Tadde ce jeudi dans la commune Mugamba de la province Wururi. En page sécurité, certains habitants de la commune Riansoro de la province Guitéga demandent que les auteurs de l'assassinat de Jean Bosco Ngavirano soient traduits en justice. Toutefois, ces habitants indiquent qu'ils ne font pas confiance aux autorités à commencer par le gouverneur de province qui a récemment supervisé l'unimation forcée du corps de ce militant du CNL. Emile Nibasoumba nous en dit plus. Le gouverneur de Guitéga est parmi les autorités auxquelles certains habitants de Gainsoro ne font pas confiance. Venant Manirambona s'est chargé de l'unimation forcée du corps de Jean Bosco Ngavirano dans la nuit de jeudi à l'absence de sa famille. Ses proches, tout comme la population de Gainsoro avait refusé de l'intérêt tant que les présumés auteurs de son assassinat ne sont pas traduits en justice. Même si la confiance est minimale, les habitants de Gainsoro réclament toujours justice. Nous demandons que la justice fasse son travail, mais nous ne lui faisons pas confiance parce que si nous essayons d'analyser les administrateurs, les chefs collinaires, les chefs de zone, le gouverneur et beaucoup d'autres organes du pays sont là et ne font rien alors que ces gens l'ont tué au vu de tout le monde. C'est comme si ces tueurs sont protégés. Nous ne sommes pas du tout tranquilles parce que demain et après-demain, ils vont encore une fois assassiner d'autres personnes et ces tueurs seront encore une fois protégés. L'administrateur de Gainsoro est parmi les autorités qui sont accusées de protéger ces imbonéracourés. Il est également accusé de les avoir déployés pour traquer son militant du Congrès national pour la liberté. Contacté, l'administrateur de Gainsoro, seconde, Ndaisenga, avait refusé de s'exprimer sur le dossier. Mais le chef de la zone, Kamezi, Gaspard Ndendakourio, se félicite de l'exécution sans faille de cet assassinat. Tu veux savoir comment ça s'est passé ? Ça s'est passé d'une manière claire. C'est terminé. Ça s'est bien passé. Ils l'ont assassiné. Edi Nimoubona, le chef imbonéracouré, qui est accusé par la population d'avoir dirigé toute l'opération d'assassinat, nous a signifié que Jean Bosco Ngavirano n'a pas été victime de son appartenance politique. Non, Kamele, qu'ils ne prétendent pas qu'il était membre du CNL, qu'ils avouent que c'était un voleur. Il n'a pas été tué pour ses convictions politiques. Aujourd'hui, nous avons contacté le gouverneur de la province Guitéga, Venant Manirambona. Il a décroché son portable, mais il nous a laissé parler sans aucune réponse de sa part. Merci à Emile Nivasumba pour ce reportage concernant cet assassinat de Jean Bosco Ngavirano. Le président du Focodé Pacifique, Nini Nahadzoué, dit que l'exécution de son militant du parti CNL montre que le Burundi n'a plus d'autorité qui se soucie de la vie des gouvernés. Il s'appuie sur le fait que les autorités provinciales d'Oguitéga se sont dépêchées pour enterrer la victime au lieu de faire des enquêtes. Suivez Pacifique Nini Nahadzoué. J'ai été d'abord choqué en apprenant que tout a commencé par l'arrivée de l'administrateur communaire de Yansoro dans un bar à Marois où des militants du parti CNL et ceux du CNL partagés en vert sans difficulté. Mais lorsque l'administrateur est arrivée, c'est là que les militants du CNL ont entonné des chants du parti et la réplique a été immédiate du côté de Jean Bosco Ngavirano qui a chanté les chants de son propre parti. Mais par la suite, c'est une véritable chasse à l'homme qui a suivi. Ngavirano qui fuit, qui est finalement attrapé par des imbonirakouré et qui le tue et qui n'hésite même pas à découper certaines parties de son corps. Deuxièmement, le plus choquant dans cette situation, c'est d'entendre les voix des miliciens imbonirakouré qui se vantent de l'avoir tué sur les ondes des médias et qui ne sont pas poursuivis après avoir commis un crime aussi grave. Enfin, c'est le comportement inadmissible du gouverneur de Guitéga qui, au lieu d'être une autorité qui vient pour apaiser la situation, plutôt aggrave les choses en enterrant de manière forcée la dépouille mortelle de Jean Bosco Ngavirano sans la présence de sa famille, mais aussi qui l'a fait pendant la nuit. Et la question qui reste à se poser, mais si le gouverneur de Guitéga se comporte de cette manière et si l'administrateur est à l'origine des conflits entre les partis politiques, mais qui va rassurer la population de Giansoro. Je voudrais en appeler aux plus hautes autorités du Burundi, même si je n'attends pas grand-chose d'elles aussi, je voudrais en appeler à leur responsabilité pour trouver la solution à cette crise dans la commune de Giansoro. Pacifique Nini Nahazue condamne également les persécutions dont sont victimes les militants du parti CNL en cette période préélectorale. Encore une fois, Pacifique Nini Nahazue. En même temps, je condamne les persécutions qu'on voit un peu partout dans le pays contre des militants du parti CNL. Tant qu'on parle de ces croix, du sang qu'on met sur les portes d'un responsable local du parti CNL à Kirundo. Dans d'autres coins du pays, on entend des cas d'assassinats, d'arrestations arbitraires et même aussi des disparitions forcées. Et chaque fois, il n'y a aucune suite sur tous ces crimes. Il est extrêmement important de rappeler aux autorités burundaises que si ce genre de situation devrait continuer, non seulement elles en seront responsables et en répondront un jour, mais aussi elles devraient se rappeler chaque fois que ce qu'elles sont en train de faire aux autres, ça pourrait leur arriver à elles-mêmes ou bien à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Nous avons tous intérêt à nous mobiliser contre ce genre de pratiques et nous avons tous intérêt à construire un pays où notre dignité est respectée. Pacifique Nini Nahadzoué, président du FOKODE. Toujours en page droit de l'homme, en province Chibitoke, une policière a brûlé hier à l'aide de l'eau bouillante, une fillette de plus ou moins deux ans. La faute de cette fillette est que sa maman sortirait avec le mari de la policière. La population craint que cette policière ne soit pas punie de cet acte. Vicky Chris Ninhéretzé nous en dit plus. Médiatrice Mouké Chimane, c'est l'identité de la policière qui a brûlé une petite fillette de deux ans et travaille au poste du commissariat d'Aubuganda. Un conflit opposé, c'était policière à la mère de l'enfant. La policière accusait la mère de sortir avec son mari, précise une source Abuganda. L'incident a eu lieu lorsque Médiatrice Mouké Chimane s'est rendue ce vendredi vers 17h au domicile de la supposée rivale pour se bagarrer. La policière s'est rendue à la maison de la maman de l'enfant pour se battre. Mais elle ne l'a pas trouvée à la maison. Prise de colère, elle a directement pris de l'eau bouillante, trouvée dans la maison et l'a versée sur la petite fillette qui dormait dans la maison. Pour le moment, il y aurait des intimidations exercées contre la famille de la victime pour ne pas dénoncer ce crime, précise une source. Beaucoup d'intimidations s'exercent contre la famille de la fillette brûlée. Le mari de la policière est un regardé de l'armée. Des négociations sont en cours pour que la policière ne soit pas traduite en justice. Mais la population exige que la victime soit soignée et que la policière soit traduite en justice et punie conformément à la loi. La fillette est brûlée et est en train de recevoir des soins dans l'une des structures de santé dans cette commune. De son côté, la police tranquillise la population et fait savoir qu'elle a transmis le dossier au parquet. La coalition burundais des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH, a lancé la semaine dernière une campagne sur la légitimité du travail des défenseurs des droits de l'homme. L'objectif de la campagne est de déconstruire la rhétorique de certains officiels du gouvernement burundais visant à intimider, démoraliser et incriminer les défenseurs des droits de l'homme en voulant rendre illégale leur action. Madame Elali Nibizi revient ici sur le contenu de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme. Elali Nibizi est directrice exécutive de la coalition burundais des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH, en sigle. Dans le préambus, il est mentionné que la Déclaration s'inspirée de la Carte des Nations Unies pour la promotion et la protection de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales pour se soutenir la Déclaration universelle des droits de l'homme et des pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Ainsi, les États réaffirent l'universalité, l'indisibilité et l'interdépendance, l'indissociabilité des droits de l'homme et leur obligation de les promouvoir et les rendre effectifs en toute équité sans préjudice de leur mise en œuvre. Dans la première partie, la Déclaration éteigne les droits des défenseurs des droits de l'homme ainsi que la protection dont ils doivent bénéficier de la part de la société et de l'État. Différents-ils entre autres du droit et de l'obligation de défendre leurs droits et libertés et ceux des autres selon l'association avec les autres du droit de faire le travail librement ou la protection de la loi et des institutions nationales et des traités et organes internationaux de recevoir des fonds et de bâtir des partenariats. La deuxième partie de la Déclaration met en lumière les obligations des États en matière de droits et de liberté, à savoir la responsabilité entre autres de protéger et promouvoir les droits de l'homme pour tous, pour toutes les tendues de son territoire, la mise en place des lois et des institutions pour la protection et la promotion des droits et de liberté fondamentales et la promotion de l'enseignement des droits de l'homme et des libertés fondamentales à tous les niveaux du système éducatif. Dans la troisième partie, la Déclaration partit aussi de la responsabilité de tout individu, groupe, institution et organisation non-gouvernementale à promouvoir la démocratie et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales. À partir de la semaine prochaine, les défenseurs des droits humains borundais de la Syrie partageront aussi leur expérience des défenseurs des droits humains et j'invite les compatriotes borundais à suivre avec l'intérêt parce qu'ils vont apprendre plus sur leurs droits et libertés. C'était Elali Niyuizis. Spoliation d'une grande étendue de terre réservée pour la construction de la résidence du gouverneur par certaines autorités de la province Gitega sont pointées du doigt. L'ancien gouverneur est le responsable du service de l'urbanisme et de l'habitat dans les villes de la région centre-est du Burundi. C'était au cours des années 2013-2014 que les deux autorités, à savoir l'ex-gouverneur de la province de Gitega, Sylvester Sundayebura, et le responsable du service de l'urbanisme et de l'habitant dans la région centre-est du pays, et Meilambona, se sont accaparés d'une grande partie du domaine qui était réservé à la résidence du gouverneur de la province de Gitega. Les deux autorités y ont construit leur propre maison sur une superficie de prise au moins 50 mètres de longueur et 30 mètres de largeur. Dans cette même parcelle se trouve un chantier abandonné. Les travaux de réhabilitation de cette résidence ont été suspendus pendant la crise de 1993 et n'ont pas été repris jusqu'à présent. Les matériaux qu'on avait mis dedans ont été volatilisés. Avant d'être morcellés par les deux autorités, cette parcelle avait une dimension d'environ 50 mètres de longueur et presque 50 mètres de largeur. Pour le moment, il ne reste que 26 vente, c'est-à-dire la parcelle où a été érigé le chantier abandonné. Pour le moment, le gouverneur habite dans une résidence rouée par l'État. Certains habitats de la ville de Gitega déplorent cette acquisition frauduleuse du domaine de l'État par les deux autorités et demandent aux instances habilitées de traduire en justice les responsables ici au site. Ils demandent en prise d'achever les travaux de réhabilitation de cette résidence s'est presque abandonnée afin que l'argent qui était allé à la location de la résidence du gouverneur soit orienté dans d'autres projets de développement. C'était un reportage signé au Nézime Dushima Gidze dans quelques instants au cœur de la société. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, Youtube, Twitter et sur www.rpa.bi. Dans le magazine Au cœur de la société, aujourd'hui nous parlons de la manière dont les Burundais réfugiés à Kigali vivent la situation de confinement liée à la prévention de la Covid-19. Au cœur de la société, vous est présenté par Bertrand Guendacurio. La pandémie du coronavirus a obligé les dirigeants des pays du monde à prendre des mesures drastiques pour y faire face. Parmi ces mesures figure bien sûr le confinement. Le Rwanda voisin héberge pas mal de réfugiés bondés. Il est parmi ces pays qui ont adopté le confinement comme mode de prévention. Nombreux de ces réfugiés urbains vivent du revenu qu'ils ont de leurs activités journalières et ne peuvent pas survivre à un confinement total. Comment s'organisent-ils pour vivre cette période ? Et comment la représentation des réfugiés gère cette situation ? Les réponses est dans son mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 4 avril 2020. À la présentation, Bertrand Guendacurio, bienvenue. Pour mieux aider son peuple à surmonter cette situation, le président rwandais Paul Kagame a redonné la distribution de nourriture aux familles rwandaises les plus vulnérables ainsi qu'aux étrangers vivant sur le sol rwandais. Et localement, l'entraide s'organise dans certains quartiers où les habitants peuvent faire des dons à leurs voisins dans leurs besoins. Qu'en est-il pour les réfugiés burundais et rubens ? Mon confrère Émile Nibasumba de la radio publique africaine s'est entretenu avec certains d'entre eux. Je ne suis pas du tout satisfait de la distribution des vivres parce qu'il y a des milieux où ils considèrent des réfugiés comme des vulnérables. Des réfugiés, bien sûr, qui en ont besoin comme des vulnérables et d'autres qui ne les considéraient pas. Et ceux-là ne pouvaient pas se faire différemment mais prendre des gens qui sont vulnérables et les prendre sur les mêmes mesures, sur les mêmes égalités afin d'éviter des cas de mort. Moi, je veux dire que nous vivons dans une vie médiocre parce que c'était la surprise du coronavirus. Maintenant, on est à la maison, on ne travaille plus. On a essayé de créer un groupe de WhatsApp de réfugiés ribènes, précisément dans l'environnement de Kigali. On est là, on a essayé de s'organiser pour construire une solidarité, de faire l'aide humanitaire. Par exemple, on a essayé, c'était avant-hier, on a aidé un papa qui est parmi nous. Il n'avait rien, rien, rien du tout. On a essayé de faire la cotisation pour qu'il puisse faire sa femme à l'hôpital. Maintenant, ça va. Il a trouvé l'argent de médicaments, il a trouvé l'argent de l'hôpital. Bon, on a dit 2 000, 5 000, 3 000, 10 000, selon tes moyens. Je n'ai pas besoin d'aide pour le moment, mais peut-être demain, j'aurai besoin d'aide, au fur et à mesure que ça dure. Il y a des familles qui ont besoin d'être nourries. Dans notre société, il y a des groupes qui sont vulnérables, comme par exemple, c'est Jacques qui gagnait de l'argent journalien pour survivre. Même ceux qui avaient quelques sous, au fur et à mesure que ce confinement dure, ils auront besoin d'aide. Le comité des réfugiés urbains au Rwanda reconnaît qu'il y a parmi les réfugiés ceux qui ont eu du mal à obtenir une assistance pendant cette période de confinement. Mais Patrice Nadoroka, président de ce comité, encourage plutôt la solidarité et l'échange des informations pour que ceux qui en ont le plus besoin soient assistés. Le comité des réfugiés ne peut pas organiser un tel travail. C'est plutôt au niveau des quartiers que les réfugiés s'organisent pour voir s'il n'y aurait pas de cas d'urgence qu'on puisse soutenir dans les médias. Et ça, c'est une solidarité positive que j'encourage. Les réfugiés urbains doivent être solidés en cette période de crise, notamment en échangeant des informations sur la situation présente dans les différents ménages. Et sachez aussi qu'il y a des célibataires qui vivent d'une façon solitaire, qui ont besoin d'un suivi particulier en cette période de confinement. Donc, j'appelle la conscience de chacun pour que cette solidarité se renforce en cette période particulière de crise. Patrice Nadoca était au micro de mon confrère Thierry Genné-David de la télévision Renaissance. Avant de clore notre mini-magazine d'aujourd'hui, retenons que les réfugiés urbains qui sont dans nos besoins doivent approcher les dirigeants ou les comités locaux afin d'être assistés comme les autres. Et voilà, c'est ce que prend fin son mini-magazine au cœur de la société. Merci pour votre écoute. Bertrand Ndakouli, j'étais à la présentation. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Bon week-end à tous. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à Bertrand Ndakouli pour ce mini-magazine Au cœur de la société. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Wurundi de ce samedi 4 avril 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à MSTV Niongeko pour la bonne pourrabanche technique. À la co-présentation, vous étiez avec... Trésor, Niongabou. Un janvier, Nini Naradzoué. Excellent week-end chez vous. C'était le magazine Humura Wurundi. Un magazine campant pour relier les burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.